Bonsoir, je suis un peu ému pour vous parler pour la première fois sur Zoom, mais j'ai aussi une grande faculté de me familiariser très rapidement. Merci d'être nombreux sur Zoom. Et ce soir, c'est Anne Pinjot que certains d'entre vous ont déjà vu à la banque, conservatrice générale, honoraire du musée d'Orsay, qui va nous parler de Gauguin. Comme vous le savez, je n'aime pas parler longuement et je laisserai Anne Pinjot avec sa force et sa verve de vous parler de ce grand personnage, peintre, sculpteur, qui a fait des centaines de choses. Je tenais également, et ça pour la première fois, à remercier la librairie du Lourdes avec qui nous travaillons d'une manière constante, Camille et moi, pour que la responsable des Beaux-Arts, qui est Marie-Françoise Richard, puisse préparer ces feuilles que vous avez sur vos chaînes, que vous emportez, et qui sont vraiment le reflet important du travail que Marie-Françoise, avec tous ses collaborateurs, puissent préparer les dossiers comme ce soir pour la conférence d'Anne Pinjot. Voilà les deux points que je tenais à souligner et à marquer pour notre première intervention sur Zoom. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Anne Pinjot, d'être toujours prête, entre guillemets, je le dis d'une manière simple. Je dis avec ce sourire que j'ai en général pour vous remercier d'avoir traduit pour nos auditeurs le travail en français que vous venez de faire, qui est un, je pense, un long travail, mais comme vous le savez, je suis français et j'aime utiliser comme par exemple le mot véting que je ne supporte pas et qui est quelque chose qui me gêne et que je traduis d'une manière très simple en français, commission d'admission des objets pour la biennale. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci, chers auditeurs. Merci, Anne Pinjot. Merci, Camille. C'est à vous. En 2017, une exposition venue de Chicago s'ouvre au Grand Palais. Le titre, c'est Gauguin alchimiste. Alors, alchimiste, ça renvoie plutôt au Moyen Âge. Et là, je vais vous proposer de donner à Gauguin l'invention d'un genre que Marcel Duchamp a appelé le ready-made. C'est le créateur du concept qui illustre ces trois œuvres fameuses La roue de bicyclette de 1913, Le porte-bouteille de 1914 et La fontaine de entre 13 et 17. Alors, est-ce que Marcel Duchamp serait devancé de plus d'un quart de siècle ? Le premier pas chez Gauguin passe par les assemblages. En 1882, à la septième exposition dite impressionniste, il expose le portrait de son fils Clovis qui a trois ans. Sur un ancien buste en noyer de récupération, il pose la tête modelée en cire, il taille, vous le voyez, le prénom de Clovis en haut de la chemise et il fait le lien par la couleur entre les deux parties. Degas a-t-il devancé Gauguin en assemblage avec la petite danseuse de 14 ans promis en 1881 au salon dit impressionniste mais exposé en 1881 seulement. Sur la cire offerte par Paul Mellon à la National Gallery de Washington se distingue la trame du corcelet avec les boutons à demi engagés. Plus tard, Degas complète la femme lavant sa jambe gauche avec un pot en céramique vernissé vert dont la couleur bouleverse la composition de l'original en cire rouge et brune de la National Gallery de Washington. Dans le cas de Degas, les éléments rapportés comptent moins que l'œuvre principale. Changeons d'échelle. Cette photographie rassemble des œuvres de Gauguin recueillies par son ami le peintre Émile Schuffenecker. L'ouvrage fondamental sur la sculpture de Gauguin c'est celui de Christopher Gray qui date de 1963. et qu'il reproduit en partie cette photographie qu'il attribue à Witzavona. Mais en 2017, Anne Cook de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine identifie le véritable auteur qui est Eugène Drouet. Et elle découvre même la date de prise de vue le 5 février 1907. Christopher Gray Voici sa notice Deux idoles la localisation actuelle est inconnue. Il pense qu'il s'agit d'œuvres africaines plutôt qu'océaniennes. Il trouve la forme et le traitement faibles pour les attribuer à son sculpteur. Sa suggestion, Gauguin a dû les acheter plutôt que de les fabriquer. Mais ce choix, l'achat indique qu'il a été le premier à apprécier la sculpture africaine, ce que confirme Goldwater en 1971. Donc, discernement de Gauguin 15 ans avant Vlaminck. en 1973 pour son exposition au musée Rodin « Sculpture de peintre » dont voici la couverture du catalogue. Cécile Goldscheder qui était la directrice d'alors expose deux sculptures de Gauguin prêtées par l'intermédiaire du commissaire-priseur Guy Loudmer. Shiva debout Barulief en bois c'est encore toujours le catalogue de Gray que je vous montre et Gray raconte que rien ne suggère Gauguin qui ne connaît l'œuvre que par photographie à l'exception de la signature P-G-O que vous voyez là. Gray pense que l'ouverture du musée Guimet en 1889 a pu être une source d'inspiration. Alors je remercie le musée Rodin de m'avoir ouvert ses archives c'était Catherine Chevillot qui était alors directrice Hélène Pinet et Sandra Bougeot et ce relief est assuré pour 50 000 francs en étant francs en 1973 il faut noter que sur la même feuille de prêt une épreuve en bronze de Renoir qui est une édition posthume d'un modelage de Guineau d'après un tableau de Renoir fondu par Rudier est assuré pour 120 000 francs. Alors on est en 1973 c'est bien intéressant de voir le chemin parcouru sur la notion d'originalité de l'œuvre. Quant à l'idole alors voici ce fameux Renoir c'est Renoir entre guillemets quant à l'idole c'est le numéro 82 il y a d'ailleurs une erreur d'appel de figure et bien cette statuette en bois c'est petit qui mesure 21 cm de haut signée sur la base PGO donc cette ancienne collection de Émile Schuffenecker est assurée pour 25 000 francs là nous avons la feuille de prêt d'assurance marche arrière en 2003 Jean-Louis Paudra le grand spécialiste de l'art africain révèle Gauguin s'approprie ce qui se révèle un art de foire la grande statuette est taillée dans un bois de chêne c'est l'analyse du professeur Didier Normand il s'agit donc d'une fabrication européenne et il propose dans son chapitre présence africaine dans les ateliers d'artistes que des sculpteurs venus de la colonie du Gabon du Gabon Congo les aient taillés à Paris pour les vendre au village du Luanggo reconstitué sur l'esplanade des Invalides pendant l'exposition universelle de 1889 donc pas loin du café Volpi alors en visitant aux archives nationales Exotique Exposition les expositions universelles et les cultures extra-européennes organisées par Christiane de Meulenaire de hier en 2010 je suis tombée sur cette photo justement de cases des sculpteurs du village Gabon et Congo de l'exposition universelle de 1889 pour Jean-Louis Paudra la présence de ces deux statuettes dans l'environnement créatif de Gauguin anticipe cette longue familiarité qu'en retiendront quelques-uns des artistes majeurs du XXe siècle avec des formes auxquelles ils accorderont leur confiance en ce qu'elle leur semblait procéder de démarches analogues aux leurs pardon j'avais le texte c'était quand même plus agréable pour vous de le lire en mémoire de Daniel Arras qui en avait eu l'initiative et l'idée et qui venait de mourir à 58 ans en 2003 Marcel Lista organise au Louvre en 2004 le colloque de main de maître l'artiste et le faux Yves Le Fur alors futur directeur du département du patrimoine des collections du futur musée du Quai Branly il fait une communication décisive fausse catégorie vraie œuvre d'art au regard des arts non accidentaux et il lance un point de vue sensationnel l'authenticité est donnée par l'usage il illustre son propos notamment par ses deux statuettes en citant Jean-Louis Paudra qui précisait Gauguin ajoute à l'une un ombilic en acre et à l'autre des yeux de poupée et des reaux de couleur et il signe les deux jouant ce sauvage recherché avec des prolégomènes faux ajoute Yves Le Fur poursuivant sa quête son exposition de 2006 au musée du Quai Branly porte le titre d'un regard l'autre histoire des regards européens sur l'Afrique l'Amérique et le siècle dans son chapitre le premier primitif Paul Gauguin il présente la petite statuette qu'il a retrouvée à Hong Kong une seconde exposition accompagnée d'un regard l'autre avec des textes de Christine Barth et de Quentin Bajac elle était consacrée à la photographie au 19e siècle et commencée par cet exergue Yves Le Fur ces photographies nous restituent ce que l'art désire du réel alors ces exemples sont-ils suffisants pour faire de Gauguin l'inventeur d'un type de rédimène Lors de son dernier séjour en Océanie Paul Gauguin découvre un objet qu'il fait sien mais cette fois-ci sans imposer sa marque puisqu'il ne s'en n'en part peut-être pas sinon à travers la photographie près d'un siècle s'écoule entre la disparition de l'objet en question et sa réapparition en 1993 chez le marchand Biedenstein nous n'avons pu éclairer son cheminement durant tout ce temps même avec l'aide de Lise Desmas conservatrice des sculptures du Getty et de Lors de Margerie directrice du répertoire de sculptures françaises qu'elle a créé aux Etats-Unis alors comment Gauguin a-t-il rencontré cette image à son retour définitif en Océanie en 1895 Gauguin devient l'ami de Jules Agostini alors le plus Agostini que vous voyez là est un Corse chef de service des travaux publics des établissements français d'Océanie les conducteurs des ponts et chaussées et il est en poste en Océanie de 1894 à 98 c'est un célibataire sans fortune c'est son dossier qui nous dit ça très bonne santé susceptible il est ombrageux zélé actif tenu excellente il serait disposé à s'immiscer dans la politique locale ça ça plaît moins ne paraît pas avoir été apprécié de tout point par le résident supérieur au Cambodge probablement à raison de cette tendance donc ça c'est dans son dossier que j'ai pu consulter aux archives nationales c'est un fonctionnaire sorti du rang il a donc vécu en Nouvelle-Calédonie il connaît les nouvelles hébrides le Cambodge et c'est un photographe expérimenté un observateur de la beauté du pays et de la vie quotidienne alors en Polynésie il a joué des rôles inattendus comme substitut par intérim du procureur de la république ou d'inspecteur des écoles d'où ses vues de groupe des écoles primaires catholiques et protestantes pas un sourire sur ses faces graves son oeil semble prendre le parti des autochtones comme Paul Gauguin et Victor Ségalène à l'inverse de ses écrits dans ses légendes Agostini relève les noms et les dates alors d'abord il est parti le 13 octobre 1894 de France il traverse l'Atlantique il arrive à New York il va admirer la liberté de Bartholdi il traverse les Etats-Unis en train il arrive à San Francisco et de là il part pour Tahiti pour le centenaire de la mort de Gauguin en 2003 Françoise Elbrun décrivait la tête à cornes donc ce qui va être notre sujet comme un Curios une statue en bois destinée aux touristes qui se trouvaient sur place lors de l'escale aux îles Marquises alors qu'est-ce que c'est qu'un Curios baleinier et bien alors vous savez donc notre sujet c'est cette tête à cornes que vous voyez là qui est collée dans cet album très important que vient d'acquérir le musée du Quai Branly alors qu'est-ce que c'est qu'un Curios baleinier et bien depuis le 19ème les navires baleiniers sionnant le Pacifique relâchent aux îles pour reposer l'équipage se charger de vivres et d'eau et les marins en profitent pour faire du troc Fabrice Fourmanoir un habitant du Hainé l'une des îles sous le vent rappelle auprès des commissaires françaises son enquête à propos de cet objet et pour lui cette tête à cornes donc que nous avons que nous voyons là aurait été photographiée à la demande de Gauguin chez un colon aux îles sous le vent et le colon que vous voyez à droite de la photo et bien la date de 1894 qui est ici sous la légende si on peut l'attribuer aux deux photographies et bien c'est impossible parce que Gauguin a quitté l'Océanie en juin 1893 et il n'y est revenu quand le 9 septembre 1895 dans ce cas là Agostini a pu opérer seul mais quand Gauguin va-t-il découvrir les clichés de la tête à cornes fin 1895 Agostini et Gauguin s'embarquent avec le commissaire général de la république M. Chessé l'ancien gouverneur et délégué de Tahiti au conseil supérieur des colonies parties pacifiées c'est-à-dire annexées les îles sous le vent et il y a aussi dans tous les passagers un autre photographe qui s'appelle Henri Le Maçon qui était chef du service des postes à Tahiti et c'est Henri Le Maçon qui a pris le 2 juin 1898 le célèbre cliché du tableau d'où venons-nous que sommes-nous où allons-nous dans la case de Gauguin alors est-ce durant ce voyage qu'Agostini a montré à Gauguin ses photographies et qui lui a remis les deux épreuves que Gauguin allait coller dans Noa Noa alors nous arrivons au cœur du sujet Noa Noa c'est ce ce cahier qu'il va écrire et dédié à sa fille Aline et qu'il va illustrer vous voyez sur une des pages il va coller les deux photographies d'Agostini la tête est tirée d'un gros bloc de bois de centale et pour monsieur Fourmanoir le centale a quasiment disparu à l'époque de Gauguin en Polynésie et il souligne que l'achat d'une pièce importée aurait coûté une fortune et qu'elle s'inspirerait plutôt d'une idole totémique de la côte nord-américaine il suggère que Gauguin n'avait pas eu l'oeuvre en main car il l'aurait reproduite avec plus de liberté en l'introduisant dans ses dessins et ses gravures alors c'est une très fine remarque qu'avait déjà fait la danoise Meret Bodelsen alors parce que non seulement il colle ses photos dans Noah Noah mais il va se servir de cette tête pour un dessin comme celui-ci que vous voyez sur une des célèbres planches contact de Gênes Drué là la tête à corne figure de face mais nous la voyons aussi sur celle-là de trois quarts le trois quarts inversé par rapport à la photographie on s'intéresse au petit numéro 29-21 le 30-40 c'est un format où sont conservés les négatifs et les archives Drué Vizavona à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine déjà nommé et là je remercie Mathilde Falguer et Anne Couc de leur accueil au fort Saint-Cyr à Saint-Quentin en Yvelines où se trouve ce fond et aussi les petits carnets et dans les petits carnets de Drué nous recherchons le numéro 29-21 seule inscription Gauguin Dessin qui est extrêmement frustrant puisqu'il était si facile de noter la date et le lieu alors Fabrice Foumanoir continue en disant la tête est posée sur un socle en bois de Lacewood un bois de dentelle qui est un arbre absent de Polynésie il pourrait provenir d'Australie ou de Nouvelle-Guinée et Gauguin n'a jamais soclé une sculpture et ce socle est très mince ajoute Tzotil quant à l'iconographie aucune divinité du panthéon polynésien n'a de corne puisque ce sont les européens qui ont introduit les bovins dans les îles ah mais halte là monsieur Foumanoir et le tiki exposé au Grand Palais n'a-t-il pas de corne et l'hypothèse de Karl von den Steinen sur les îles marquise cette coiffure avec deux cornes pour créer reproduit et rappelons que les cornes du père Payard datent du XXe siècle Meret Modelsen donc cette historiographe danoise après avoir évoqué les masques à cornes japonais associe la tête toujours sur photographie parce que Meret Modelsen est morte avant que cette tête ne ressurgisse et donc elle le compare à un taureau à face humaine tel Achelous combattu par Hercule dans la mythologie grecque elle reproduit dans son article du Burlington de 1967 cette terre cuite du Louvre qui sert de flacon à parfum au visage souriant et cornu de taureau en 1898 Jules Agostini qui quitte la Polynésie avec ses photographies et donc je vous l'ai dit par chance le musée du Quai Branly Jacques Chirac a pu acheter en 2015 un des deux albums et l'année suivante Agostini publie chez Plon l'Océanie française Les îles sous le vent c'est le volume un volume de la bibliothèque illustrée des voyages autour du monde par terre et par mer et qu'est-ce qu'il va reproduire en cul de lampe et bien cette fameuse tête à corne le graveur suit fidèlement la photographie même pose axiale même lumière aux mêmes endroits et en 1905 dans un nouveau livre Tahiti édité édité chez André et bien il reproduit également cette tête alors nous arrivons en 2002 en 2002 grande exposition au Métropolitain Museum de New York et Gilles Arthur conservateur du musée Gauguin de Tahiti y découvre la tête cornue présentée comme un Gauguin il dénonce le Curios acheté à Rayatea il n'avait donc pas eu connaissance de l'exposition qui avait eu lieu cinq ans plus tôt à l'affabation marque la Saint-Paul-de-Vence la sculpture de peintre la tête à corne occupe la couverture du catalogue et le carton d'invitation il n'avait pas vu non plus l'année suivante l'exposition de la fondation Giannada à Martigny où Ronald Pigvance dans la notice du catalogue affirme qu'il s'agit d'un autoportrait de Gauguin et Pigvance s'insurge à propos du cul de l'ordre d'Acostini aucune mention de Gauguin comme l'auteur annexion culturelle cette sculpture représente certainement Gauguin en personne on retrouve sans doute possible les traits de l'artiste annexion culturelle la boucle est bouclée munie de tant de preuves le Paul Getty Museum de Los Angeles achète la tête à corne le 31 mai 2002 comme l'annonce Apollo en décembre l'année suivante en 2003 pour le centenaire de la mort de Gauguin une exposition Gauguin Tahiti l'atelier des tropiques est organisée par les musées de Boston et d'Orsay et la légende d'Isabelle Kahn du folio fameux folio de Noah Noah est sans appel deux photographies ah non où est-ce que je suis elle me manque deux photographies d'un Curios statut de production locale représentant un nio polynésien tête de dieu cornu acheté par Gauguin à Raviathéa et donc cette œuvre n'a pas été empruntée pour cette exposition du centenaire de la mort mais on peut se demander si non seulement Gauguin ne l'a pas acheté mais s'il ne l'a jamais vue en vrai le guettis inquiet de n'avoir peut-être pas acheté une œuvre de Gauguin au prix d'un Gauguin nous le supposons envoie Anne Iverson enquêter en France dix ans plus tard la démonstration de Gilles Arthur de Fabrice Fourmanoir du musée d'Orsay ne semble pas avoir convaincu tout le monde ni Charles Stocket à Rome en 2007 ni Simone Menegoy en 2015 à Milan ni de nouveau à New York mais cette fois-ci au MoMA dans un catalogue de 2014 Gauguin les métamorphoses la tête cornue occupe en couleur et en pleine page la page de garde page suivie des gravures où elle figure création fantastique de l'artiste en partie dérivée de la mythologie polynésienne et parfois considérée comme un bestial autoportrait dans lequel Gauguin se représentait lui-même comme le sauvage qu'il pensait être alors est-ce qu'on peut conjuguer ces affirmations contradictoires pour nous la tête à corne n'a pas été sculptée par Gauguin puisque nous la pensons photographiée par Agostini avant le retour d'Europe de Gauguin si l'œuvre pouvait être attribuée à Gauguin Agostini n'aurait pas manqué de le faire savoir en publiant la photographie de la case de Gauguin à Pouna ouïa il vantait son amour amour qu'il partageait pour la nature prodigue de cette île inoubliable en décrivant sa rencontre tout à côté près du rivage une statue et des chimères sculptées sur bois précède une case au toit de Chaume où nouveau Robinson un artiste est venu chercher le repos M. Paul Gauguin le peintre impressionniste bien connu a fui pour la seconde fois la centine parisienne pour se réfugier au sein de la primitive nature le costume du reclus est de la plus sobre simplicité un tricot avec un aéot qui bataille le couvre jusqu'à la cheville c'est tout les murs du petit salon et de l'atelier sont tapissés de toiles qui n'ont rien de classique rien de convenu où le maître paraît avoir enfermé sans en remettre un seul détail toutes les beautés qu'une nature prodigue a semé sous le ciel radieux de cette île inoubliable l'ermite aime passionnément son coin de terre il y a fixé sa vie et compte y jouir à la fin de sa carrière du repos éternel Gauguin dénigrait les techniques de reproduction savez-vous ce qui sera le comble de la vérité bientôt c'est la photographie quand elle rendra les couleurs ce qui ne tardera pas et vous voudriez qu'un homme intelligent sua pendant des mois pour donner l'illusion de faire aussi bien qu'une ingénieuse petite machine en sculpture c'est la même chose on arrive à faire des moulages parfaits sur nature un mouleur à droit vous fera comme ça une statue de falguière quand vous le voudrez cette reproduction issue de la machine peut en revanche devenir une œuvre si l'artiste s'en empare et lui assigne une place dans sa création s'il l'utilise comme un matériau de base ce choix que fit Gauguin des deux photographies d'Acostini fut un acte créateur puisqu'il se les appropria il les fit sienne pour composer le folio 30 de Noah Noah et ayant absorbé ces formes il les dessina dans les monotypes il les grava sur bois révélant l'importance considérable qu'il attachait à cette tête dans l'échelle de l'appropriation créatrice il n'y eut pas de limite pour Gauguin nous l'avons vu dès le début avec les statuettes africaines en 1895 il déclarait en art il n'y a que révolutionnaire ou plagiaire n'est-ce pas une révolution que de s'emparer des créations d'autrui pour les faire siennes des années avant Marcel Duchamp et il affirme à Emmanuel Bibesco je sens qu'en art j'ai raison cette nature d'ogre fut aussi celle de Picasso qui n'avait pas davantage de limites quand il lançait en 1926 sa célèbre formule je ne cherche pas je trouve en 1937 une usification vint du côté d'André Breton proclamant dans l'amour fou la trouvaille seule a le pouvoir d'agrandir l'univers la trouvaille a des capacités de recel extraordinaire proportionnées aux besoins innombrables de l'esprit la tête à corne répondant aux besoins innombrables de l'esprit de Gauguin devient son œuvre qu'importe qu'il n'en soit pas le premier auteur et remercions Agostini d'avoir été son intercesseur je vous remercie vous avez un message de félicitations de Véronique Gérard Poel qui vous remercie pour cette conférence passionnante c'est très gentil et moi je la salue on me déresse on fait très plaisir de la voir c'est très touché qu'elle soit là l'avantage de la conférence de Yazoo me permet que des gens fort lointains puissent être présents alors je peux vous montrer c'était les archives nationales le dossier d'Agostini c'est surtout ça qui était nouveau pour pour l'article pour le journal de recherche du Gétis c'est parce que ce dossier n'avait pas été exploité avant fort intéressant et c'est ça qui est tout à fait étonnant puisqu'il considère l'art africain assez important pour ses nouveautés de forme pour y inscrire son nom c'est quand même extraordinaire de signer les statuettes africaines qu'il a achetées à l'exposition universelle de 89 c'est tout à fait extraordinaire il est précurseur en tout je n'arrive pas à envoyer le message écrit j'aurais une question d'abord je voudrais remercier Mme Pinchot de sa très belle communication et je voulais savoir sur la première statuette que vous avez montré l'autre petite statuette africaine sur laquelle Gauguin a ajouté des yeux s'il y avait un lien entre ses yeux et les moailles de l'île de Pâques ah ça serait fort intéressant ça mais à l'époque il n'avait peut-être pas il n'avait pas encore quitté la France quand il a rajouté les yeux il n'y avait pas géré il n'était pas encore allé en Océanie mais est-ce qu'il connaissait les statuts est-ce qu'il connaissait déjà les yeux des moailles qu'est-ce qu'il pouvait connaître oui comme vous connaissez vous qu'est-ce qu'il pouvait connaître en France oui qu'est-ce qu'il était arrivé qu'est-ce qu'on pouvait savoir donc il faudrait demander au musée du Quai Branly Jacques Chirac parce que ça ce n'est pas du tout mon domaine mais qu'est-ce qu'on pouvait savoir à l'époque de cela mais c'est intéressant vous devriez faire la recherche merci mais oui on avance comme ça ben oui je sais bien donc on a appris beaucoup merci beaucoup merci du coup est-ce que vous avez pu madame Pinjot aller sur les traces de Gauguin en fait pour voir comment la jeunesse de l'oeuvre en fait sur à Tahiti en fait non non je ne suis jamais allée non non d'accord prochain voyage alors j'espère et vous et vous non 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 mais j'ai beaucoup d'échos de personnes qui voulaient vivre là-bas et qui sont allées sur place et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une proximité avec la nature qui est réelle et qu'on voit dans l'oeuvre de Gauguin en fait mais Claire Fraîche qui était commissaire de l'exposition pour le centain de la mort elle est allée elle dit le ciel était toujours gris là-bas alors les personnes qui sont allées n'ont pas parlé les échos très proches je pense que c'est comme dans toutes les îles souvent il est assez gris il fait chaud mais il est gris mais par contre c'est l'omniprésence de la nature et de la mer qui les a vraiment frappés et c'est vraiment la nature luxuriante et voilà du coup et les oeuvres primitives aussi quoi donc voilà j'espère que ça sera un prochain voyage quand on pourra les faire ah espérons juste une question madame merci de votre intervention en fait Gauguin il était aux îles Marquises non ? il n'était pas à Tahiti ? le premier voyage il était à Tahiti ah oui d'accord il est revenu en France d'ailleurs c'est très c'est assez émouvant parce que quand il va rentrer quand il va repartir donc il renonce en France en France il essaye il y a une exposition il y a une grande vente mais ça ça ne marche pas comme il l'espérait et donc il repart définitivement et après de Tahiti il va aller au Marquis beaucoup beaucoup plus loin pour chercher oui c'est beaucoup plus loin primitif quelque chose d'intact loin de la civilisation ce qui était malheureusement un leurre parce que tout avait déjà été très très abîmé par nous les Européens et 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 il va mourir là-bas aux Marquises oui 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 moi j'ai vu sa tombe aux Marquises ah bah c'est bien donc vous vous avez fait le voyage alors est-ce que tu as toujours gris ? question ? c'est très très pluvieux et la nature est extrêmement verdoyante c'est extraordinaire les plages sont grises donc sont des plages volcaniques donc vous avez une position d'une nature flamboyante mais c'est absolument faramineux le paysage et vous avez des des coques et des chevaux en liberté donc à l'état sauvage un paysage absolument fabuleux et j'ai reconnu effectivement le style de statue que les locaux vendent aux touristes ces statues cette statue là que vous avez montrée c'est tout à fait ce qui est encore fabriqué par les les locaux aux îles Marquises mais c'est loin Tahiti c'est au moins à 1000 kilomètres c'est très très loin je me souviens on avait fait un séjour là mais c'est fabuleux fabuleux et là Victor Ségalen le grand écrivain qui était marin un médecin de la marine malheureusement il est arrivé aux Marquises trois mois après la mort de Gauguin mais il a eu l'idée admirable de prendre des oeuvres et les rapporter en France et tous les carnets tous les écrits enfin sans sans Ségalen je ne sais pas ce qu'on aurait pu récupérer oui parce qu'on n'imagine pas le degré enfin l'éloignement des Marquises c'est extrêmement loin il faut juste 1000 kilomètres donc à l'époque ça devait prendre un certain temps et demander des sacrées précautions pour faire voyager effectivement des manuscrits ou des oeuvres oui en tous les cas merci madame de cette belle intervention merci beaucoup qui est d'accepter de faire cette conférence et surtout de l'intelligence de cette conférence qui est un traité d'un sujet que personne de nous ne connaissait et d'une façon fabuleuse comme toujours et dites merci à madame Pinchot et dites oui je l'embrasse vous êtes vraiment moi ça me fait plaisir de vous voir mais vous êtes vraiment très généreuse dans vos compliments parce que la chose qu'on n'a pas trouvé qu'on voudrait trouver c'est quel est le parcours de cette tête depuis 1894 quand elle est photographiée jusqu'en 1993 quand elle ressort qu'est-ce qu'elle est devenue pendant 100 ans et ça si vous qui avez un grand réseau si vous arrivez à trouver je ne sais pas le réseau pour ça c'est la chose passionnante elle est arrivée chez Wildenstein voilà qui n'a jamais voulu dire comment qui l'a vendue à qui et bien qui l'a vendue au Getty d'accord directement je ne sais pas s'il y avait eu un intermédiaire non il l'a vendue au Getty et c'est le grand problème alors les trustees du Getty ils ont accepté parce que Annelise Desmas qui est conservateur là-bas a fini par leur démontrer que ça ne pouvait pas être de Gauguin mais comme ce sont des musées privés aux Etats-Unis dégommer une œuvre c'est terrible parce que ça fait perdre beaucoup d'argent et ils ont accepté mais finalement ce que je trouve très intéressant c'est de penser que c'est peut-être que c'est certain que ce n'est pas Gauguin qui l'a taillé mais il s'en est emparé et d'une certaine façon c'est pour ça que la conférence c'était le ready-made c'est-à-dire il s'empare d'une chose donc d'une certaine façon ça peut c'est le pari on continue la quête la vie de cette œuvre pendant 100 ans intéresse beaucoup de gens bien sûr merci infiniment c'est-à-dire 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 c'est-à-dire